Les jambes serrées, vous allez étirer les bras en arrière et relâcher la tête en avant. Je fais comme ceci, je tire mes épaules en arrière et je vais relâcher la tête en avant tout doucement. Donc là, j'ouvre mes bras et je vais les descendre toujours en les maintenant en arrière. Et je les ramène un petit peu devant, hop, j'ouvre mes épaules. Ouvrez les épaules, inspirez, expirez, relâchez. Et ouvrez et redressez la tête tout doucement et relâchez. Et encore, j'inspire, j'ouvre mes bras, j'ouvre mes épaules et je relâche. Relâchez les bras dedans, le dos, enroulez un petit peu le dos, la tête en premier. Poussez les paumes de main vers le sol et en gardant les jambes tendues, poussez les paumes de main vers l'écran. Et relâchez. Puis paume de main vers l'écran. Et je relâche. J'étire ces paumes de main vers l'écran et je me redresse tranquillement. J'attrape le poignet gauche et j'étire mon bras gauche sur le côté droit. Et je reviens. Et de l'autre côté, attrapez le poignet et tirez le bras et tirez sur toute la taille de l'autre côté. Et rechangez. Tirez sur un côté. Gardez les deux épaules toujours face à l'écran. Inspirez et tirez de l'autre côté. Revenez face et relâchez tout doucement les bras le long du corps. Les mains derrière le dos, on étire ses épaules en arrière. On monte un petit peu plus le bras. Et on relâche tout doucement le dos. On garde toujours les mains attachées derrière le dos. Et on déroule et on étire ses épaules. On regarde loin vers le bas. Et on enroule. Et on déroule. On étire ses bras. On reste. On reste, on reste, on reste. Et on relâche d'un coup. Là encore. On détend un petit peu chaque épaule. Emmenez les épaules, les bras un petit peu en arrière. Et tirez les bras. Cercle avec un bras. Cercle avec l'autre bras. Et on s'étire. Et on se grondit. Crondissez-vous. Et tirez-vous. Et dans l'autre sens. On essaye de garder les bras tendus. Et tirez. Donc le bosseant est boule un peu, le buste un petit peu. On est dans les tirements. On se fait du bien. Restez les bras étirés vers le plafond. Poum de main vers le plafond. Et relâchez tout doucement. Emmenez le pied gauche en arrière. Pied gauche en arrière. Talon foncé dans le soleil. Et là, emmenez le bassin un petit peu plus en avant pour sentir l'étirement du mollet. Tranquillement, on reste dans cette posture. On sent l'étirement du mollet. Et on va étirer la jambe avant. On va étirer la jambe droite. Et on va descendre tranquillement, buste sur la jambe. On étire ses bras. Donc on essaie déjà de tenir l'équilibre. D'étirer ses bras loin devant. De plier cette jambe droite. Et de remonter tout doucement. Pour étirer de nouveau le mollet gauche. Détirer ses jambes droite, les deux jambes tendues. On étire ses bras, on étire son dos. De descendre un petit peu plus, de relâcher les bras. Relâchez le buste en avant. Placez peut-être les doigts au sol, les mains au sol. Sentir un petit peu plus d'étirement sur la jambe droite. Je plie cette jambe et j'étire mes bras. Je reviens tout doucement. En équilibre sur la jambe droite. Pour attraper la pointe des pieds gauche. Talon vers le fessier. On étire sa cuisse. On emmène sa cuisse un petit peu plus en arrière. Si on tient bien son équilibre, si on veut accentuer l'étirement au niveau de la cuisse, on reste. On reste, on reste, on reste. On descend le bras. On incline le buste un petit peu plus. On reste encore quelques secondes. On revient dans l'axe. On croise cette jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on repousse l'épaule de main. La gauche vers le sol. La droite vers le bas. On s'étire. En gardant les jambes croisées, tendues, vous allez relâcher. Poids du corps en avant. Toujours les jambes croisées. Relâcher la tête, relâcher les épaules, relâcher le haut du corps. Restez. Puis, avec le bras gauche, sur le côté droit, vous allez vous redresser. Et repartir sur le côté. Et dessiner un cercle. Donc, l'équilibre est complètement instable. C'est fait exprès. Et là, ce que vous cherchez, c'est l'étirement. Donc, ouvrez ses bras. Étirez-le. Cherchez l'étirement. Étirez. Restez les bras étirés à l'horizontale. Je décroise les jambes. Et je relâche un petit peu. Les deux jambes pliées. Mains sur les cuisses. Dos gros. Je pousse mes fesses en arrière. Et j'arrondis ce dos. Et je repousse les fesses en arrière. Arrondissez ce dos. Étirez le dos droit. Et arrondissez le dos. Relâchez les bras. Restez. Là, si je me mets un petit peu de profil, vous allez tirer la jambe gauche, alors que la jambe droite reste fléchie. Relâchez bien la tête. Pliez la jambe gauche. Étirez la jambe droite. Et on rechange. Donc, à chaque fois, c'est vraiment un poids du corps qui agit. Sans forcer. Sans contracter d'autres muscles. Essayez de lâcher prise et de rester dans la posture d'étirement. Étirez la jambe droite. Pliez la jambe gauche cette fois-ci. Étirez. Alors, pliez les deux jambes. Repoussez ce bas du dos vers le plafond. Et étirez les deux jambes. Deux jambes tendues. Alors, si on pousse le détail, on emmène le poids de corps plus en avant. Ça tire davantage. Mais si ça reste déjà difficile, on se met là, on s'ennuie. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Relâchez tout le dos du corps. Pliez légèrement les jambes. Et étirez les jambes. Et je replie. Et je déplie. Pliez les jambes. Et déroulez très, très, très lentement le dos. Gardez la tête penchée vers l'avant. Passez les deux mains derrière la tête. Et restez. Appuyez légèrement. Très légèrement. En gardant la tête penchée vers l'avant. Petite inclinaison à droite et à gauche. Alors, c'est vraiment léger, lent, avec une vitesse très lente. Puis, vous allez relâcher les bras et dérouler le dos tout doucement. Étendre un petit peu ce haut du corps. Ça tire, ça tire. On reprend ses esprits. On inspire, on s'étire. Et on expire, on relâche. Là, on va placer son pied droit en arrière. Et vous allez étirer le volet d'eau. Donc, pour sentir l'étirement, si je suis ici, je ne le sens pas. Je dois bien fléchir cette jambe avant. Et surtout, ramenez mon bassin plus en avant. Là, vous restez. Vous étirez les bras vers le plateau. On revient un petit peu en avant. On étire ses bras. On étire son dos. Et surtout, sa jambe gauche est tendue. Puis, vous allez descendre, descendre, descendre. Relâchez les bras. Relâchez la tête. Essayez de garder les deux jambes tendues. Si ça reste très difficile, la jambe arrière, le spin. Je replie cette jambe avant, la jambe gauche. Et je remonte. Et j'étire le volet. Regarde les verres au taffon. On met le bassin plus en avant pour sentir l'étirement du volet. Et je reviens en avant. Là, je lâche les épaules pour allonger les bras et étirer mon buste. Et relâchez le poids du corps sur la jambe. Et je vais vous plier cette jambe gauche. Revenez tout doucement. On appuie sur cette jambe. On équilibre. Pour attraper la pointe de pied droite. Et étirer la cuisse. Donc, la jambe de terre, les jambes pliées. L'autre jambe fléchie. Et là, vous appuie la pointe de pied, le talon vers le fessier. Si ça ne tire pas assez, on incline le buste en avant, tandis que la jambe part en arrière. N'hésitez pas à vous mettre contre un mur, si c'est difficile de tenir autour. Et on revient, on revient, on revient. Et on relâche doucement. Et tirez les bras, étirez le dos. Et relâchez. Enroulez le dos jusqu'en bas. Jusqu'en bas, jusqu'en bas. Pliez entièrement les jambes. Je plie les jambes. Donc, entièrement si je veux. Les talons décollés ou pas. On pourrait être là. Et là, vous tendez les jambes. Les deux jambes en même temps. Relâchez bien la tête. Si vous posez les mains au sol, les doigts au sol, essayez de relever les orteils droits, être en appui davantage sur le talon. Si c'est difficile de poser les mains au sol, placez les mains sur la cuisse opposée, la cuisse gauche. Essayez de soulever les orteils, ça va tirer davantage le mollet. Et on change de l'autre côté. Proposez tous les orteils au sol. Ramenez davantage votre poids de corps sur ces orteils. Et là, vous allez croiser les bras. Tirer les coudes vers le sol. Et tirer les coudes. On reste, on reste, on reste, on reste. On plie ses jambes. On pose la main gauche au sol. Et on étire son bras droit vers le plafond. On essaye de développer les jambes et d'étirer les jambes. Tentez les jambes, restez. Donc si ce n'est pas possible, bien évidemment, on place la main au niveau du tibia. Là, on peut la placer. On essaye d'avoir des bras verticaux. Et on revient. On plie ses jambes et on étire de l'autre côté. Et on plie ses jambes et d'étirer les jambes et d'étirer le buste sur les cuisses et de développer les jambes, de décoller cette poitrine au dernier moment. De rapprocher, en fait, ce buste vers les cuisses et d'étirer. On revient, j'ai oublié. Et on étire une dernière fois de l'autre côté. Et étirez ce bras. Et étirez les jambes. Et revenez tout doucement les deux mains à plat au sol. Je plie mes jambes entièrement. Les deux jambes plient entièrement. Je pose mes genoux au sol. J'étire mes bras loin le devant et je me relâche. Tirez sur les bras. Et revenez. On appuie sur les genoux. On ouvre ses jambes. On place les mains un petit peu plus en avant et on va balancer son poids de corps en avant et en arrière pour sentir l'étirement niveau de l'intérieur des jambes. Théoriquement, on devrait s'appuyer sur l'intérieur des genoux. Ne pas rester sur le genoux. Là, quand vous avez l'étirement, vous restez. Vous avez placé les mains au sol. Peut-être les coudes. Et vous restez. Soufflez dans l'étirement. Ne cherchez pas l'étirement le plus difficile. On reste, on reste. On reste encore un petit peu. balancez-vous d'avant à l'arrière tranquillement. Replacez les mains au sol. Délestez ce poids de corps plus en avant pour rassembler un genou et l'autre genou. Placez le pied droit en avant. On reste face à l'écran. Le pied droit en avant. Alignement genou-cheville. Placez la main gauche au sol. et laissez glisser le genou gauche plus en arrière. Et là, vous restez. On se tient bien sur l'arrière de la jambe. On peut placer les deux mains sur le côté gauche, si on peut. Et ouvrir davantage ce genou. Le pied droit légèrement en ouverture pour laisser la place assez lent. Puis, vous allez garder la main droite à l'intérieur de la jambe. Et étirez ce bras gauche vers le plafond. C'est un peu gambéral. Ça tire, ça tire bien le flanc du buste. Ça tire les côtes. Et là, on revient tout doucement. Et on va étirer de l'autre côté. On a posé la main gauche au sol. On étire son bras droit vers le plafond. Puis, on va replacer les deux mains de chaque côté de la jambe droite. Et étirez cette jambe. Repoussez le basse en arrière. Étirez la jambe. On lâche la tête. On lâche le buste. Pas de pied flex, pas de pied pointre. Relâchez le pied. La jambe est tendue, mais sans tension supplémentaire au niveau des ordeils. Puis, repliez la jambe. Replacez les mains à l'intérieur. Descendez un coude. Descendez l'autre coude. Accentuez les tirements par rapport à tout à l'heure. Repassez la main droite à l'intérieur. Et tirez le bras gauche vers le plafond. On s'étire, on s'étire. Puis, on change. Et on étire de l'autre côté. On revient les deux bras de chaque côté de la jambe. On tient une dernière fois sa jambe droite en ramenant cette fois-ci orteil vers soi. Pied flex. On repose. On repose les mains sur le côté gauche pour amener cette jambe droite en arrière. Et tirez les bras, étirez le dos. Puis, revenez en appui sur les mains, sur les doigts comme vous voulez. On reste face à l'écran. La jambe droite toujours la même. On la croise par-dessus la jambe gauche. On dépose les ordeils au sol. Et là, on recule, on recule, on recule pour s'appuyer sur les coudes et poser le genou arrière. Petit étirement au niveau du fessier. Petit étirement. Parfois, on ne sent pas trop l'étirement. À vous de bouger votre poids de corps plus en dedans, plus vers l'extérieur. Et de ressentir l'étirement sur le petit moyen fessier gauche. Puis, vous revenez. Les deux genoux côte à côte. Tirez sur les bras, étirez le dos. Soulevez les fessiers. Regardez vers le cas-vous. Et relâchez tout doucement les bras de chaque côté. Détendez un petit peu. Posez la main droite au sol. Et tirez le bras gauche. Et tirez la paille. Et là, vous allez attraper le pied. Ouais, c'est magique. C'est facile. Calon vers le fessier. Ça tire un peu, mais ça ne tire pas beaucoup. Tirez en les genoux un petit peu plus en arrière. Et tirez la cuisse. Et tirez la paille. Revenez. Et tirez la cuisse. On éloigne ce genou vers l'arrière. Pour bien étirer cette cuisse. Et là, on revient. La jambe gauche au sol. Un petit peu plus technique. Je place mes mains au milieu des deux jambes. Pour glisser un peu plus sur l'intérieur du genou droit. Et sentir l'étirement sur l'intérieur des jambes. Ouais, là, vous n'allez pas m'aimer. C'est dur. Donc, je peux poser mes mains. Je peux poser mes coudes. Je fais comme je peux. Et là, vous dites, ah ouais, je ne peux plus. Il vous reste quelques secondes. Quelques secondes, c'est la posture la plus difficile. On reste, on reste, on revient. On appuie sur les mains si vous aviez posé les coudes au sol. Et là, vous allez refermer tout doucement. Tirez sur les bras et tirez le dos. Puis, vous allez vous redresser. C'est, soulever la jambe gauche cette fois-ci. On démarre par la fin. De l'autre côté. La jambe gauche tendue. Là, vous croisez cette jambe par-dessus l'autre. Et vous lissez cette jambe sur le côté. Pour sentir l'étirement du fessi. Donc là, vous jugez. Je me balade à droite. Je me balade un peu plus en dedans, en dehors. Et j'essaie de sentir ce qu'on étire en ce moment. Donc, c'est plus sur le côté droit, sur l'extérieur, les abducteurs. On reste un petit peu. Et puis, on revient. On étire. Oui, ce côté-là, je ne l'avais pas fait. Et tirez la taille. Et tirez. Et revenez. Pliez la jambe. Et tirez. Et tirez, tirez, tirez. Descendez le bras le plus loin possible pour sentir l'étirement de la taille. Revenez tout doucement. Et donc, on laisse glisser la jambe en arrière. Pour sentir l'étirement du fessi. Bien que là, à mon avis, ça doit... On l'est déjà fait. Alors, je lève les yeux parce que j'entends le tonnerre. J'entends l'orage. On revient tout doucement les deux genoux, côte à côte. On tire sur ses bras. On étire son dos. Et je déroule très lentement. Je ramène cette fois-ci, et je ne pense plus me tromper, la jambe. Gauche, en avant. Aligne mon genou-chevis. Je descends un petit peu plus mon bassin. Je reste. J'étire mes bras vers le plafond. Grandissez-vous. Et placez les mains à l'intérieur des jambes. Comme si vous vouliez pousser ce genou vers l'extérieur. Du coup, le pied, vous pouvez l'orienter un peu plus vers l'extérieur. Là, j'étire un bras vers le plafond. Le bras droit étiré vers le plafond. Je reviens. Et j'étire de l'autre côté. Étirez. Bras gauche vers le plafond. Et je reviens tout doucement. Un bras de chaque côté de la jambe. La poitrine ou plaquée contre la cuisse. Allongez cette jambe. Allongez cette jambe gauche. Ramenez la pointe de pied vers vous. Soufflez bien. Relâchez le buste. Et relâchez toute tension musculaire. C'est-à-dire que le devant de la cuisse doit être détendu. C'est toute l'arrière de la jambe qui est tendue. Et vous repliez cette jambe gauche. La main gauche à l'intérieur. Et j'étire mon bras droit vers le plafond. Et je reviens. J'inverse. Main droite au sol. Bras gauche étiré. Je reviens les deux mains de chaque côté. Je plaque la poitrine contre la cuisse. Et j'allonge la jambe. Je repousse mes fesses plus en arrière. Je ramène la pointe de pied vers moi. J'accentue l'étirement. Descendez le buste sur la cuisse. Relâchez la tête. Relâchez-vous. Et revenez en avant tout doucement. Placez cette jambe à côté de l'autre genou. Tirez sur les bras et tirez le dos. Et détendez-vous. Je déroule mon dos. Faites un dernier. Je place mes fesses sur le côté. Tranquillement. Asseyez-vous. Placez vos mains derrière le dos. Laissez glisser la jambe gauche au sol. Et croisez la jambe droite par-dessus. J'attrape mon genou. Que je plaque contre la poitrine. Et je pivote le buste sur le côté. Rapprochez ce genou vers vous. Remenez ce bras droit en avant pour relâcher le dos. Et étirez. Et relâchez. Repoussez l'épaule de main en avant. Décroisez les jambes. Et changez. Jambe gauche. Donc c'est le bras opposé à la jambe que j'entoure. Le bras droit entoure le genou gauche. Et là, crondissez-vous. Ramenez ce genou contre la poitrine. Et pivotez le buste. Et ramenez tout doucement le dos. Et tirez de nouveau. Et tirez. Rendissez-vous. Et relâchez. Repoussez les mains vers l'avant. Et tirez les bras vers le capot. Placez-vous de profil à l'écran. Pour plier les jambes. Placez les mains dessous. Et poussez ce dos en arrière. Et poussez le dos en arrière. Là, vous allez descendre les mains devant les cuisses. Pour dérouler votre dos tout doucement. Laissez glisser les jambes. Et tirez les bras. Et là, en opposition, vous allez étirer les bras droits, jambe gauche. Et inverser. Et tirez les bras gauche, jambe droite. Et tirez. Cherchez à creuser votre dos. Et à relâcher tout doucement les bras au long du corps. Un pied après l'autre au sol. Puis vers la potrine. Genou contre la potrine. On se balade à droite. On se balade à gauche. Tout en massant le bas du dos. On se détend. Tranquillement, on va croiser en ouverture de hanche la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je me balade encore à droite. Je me balade à gauche. Et avec mes bras, je vais placer mon bras droit par-dessous, au milieu des deux jambes, pour attraper mon genou. Et sentir l'étirement, là encore, du fessier. Alors, si c'est difficile d'attraper son genou, on attrape la cuisse. Ou alors, on place les mains au niveau du pied. On peut descendre ce talon au milieu de la cuisse. Et on reste. Vous êtes toujours en ouverture de hanche. Pour certains, vous allez essayer de chercher avec la main droite, le pied gauche. Ça tire plus. Et si je descends par mon talon droit, ça tire encore. On pose le pied gauche au sol. On ramène son genou droit contre la poitrine. Et on va avanger la jambe vers le bas. Là, on va passer le pied flex pour étirer davantage. On replie ses jambes. Et on étire. On replie ses jambes. Pliez la jambe. Et ramenez les deux genoux contre vous. Jambe gauche par-dessus, jambe droite en ouverture de hanche. Là, mon talon, il est au-dessus de la cuisse. Et bien, je vais le descendre au milieu. Je vais essayer de le descendre au milieu pour sentir plus d'étirement. Une fois que je l'ai descendu, j'essaye d'attraper mon tibia, mon genou, en plaçant mon bras gauche à l'intérieur. À l'intérieur de la jambe. Et je ramène ce genou vers l'en haut. Bon, si ça reste dur, main sur le pied. De toute manière, on va changer. Pour rester un petit peu, on s'en vient le tir noir. Puis, on va décaler son pied droit sur le côté pour permettre à la main gauche de l'attraper. Ça fait que vous allez avoir une main sur le pied droit et l'autre main de l'autre côté. Toujours en voulant rapprocher les talons, surtout talons droits vers la cuisse droite. Ça, ça fait mal. En tout cas, on se sent bien les tiens. On reste, on reste, on reste, on reste. Puis, on relâche les pieds droit au sol. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on développe vers le tapis. Donc, la jambe tendue, théoriquement, ou alors déjà vraiment pliée. Et là, le pied flex. Vous poussez, vous poussez ce talon vers le plafond. Premier étirement, on replie la jambe. On détend un petit peu, si c'est difficile. On repousse le talon vers le plafond et on déclope la jambe. On essaye de l'attendre à son maximum. Bon, moi, je vais remonter le buste parce que ça me fait beaucoup de bien. Ça me tire beaucoup. Mais vous n'êtes pas obligés. Sinon, je remonte le buste et je ramène le genou vers la poitrine. Puis, vous allez plier la jambe. Ramenez les deux genoux côte à côte. Vous balancez de nouveau un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Laissez glisser la jambe gauche au sol. Totalement. Genou droit contre soi, on reste. Et là, avec la main gauche, vous allez pousser ce genou en rotation sur le côté gauche. Alors que la tête part à droite. Revenez dans l'axe. Laissez glisser la jambe droite. Ramenez le genou gauche contre vous. Mains sur le genou. Je ramène le genou le plus près possible de cette poitrine. Pour pivoter cette jambe. Côté opposé. Et la tête partant dans le son sang basse. Et puis, vous allez revenir tout doucement. Reposez le pied gauche au sol. Le pied droit au sol. Inspirez, étirez le bras. Plaquez ce bas du dos. Soulevez le basse. Et on soulève le basse. Et on soulève le basse en étirant ses bras en arrière. Et on va dérouler tout doucement le basse. Les bras le long du corps, tranquillement. Gardez les bras le long du corps. Alors, soulevez le basse. Et cette fois-ci, placez les poids dessous. Soulevez une jambe. Ramenez-le. Le plus possible le genou vers vous. Pour soulever l'autre jambe. Donc là, on soulève déjà un petit peu son basse. Pour le soulever un peu plus, prenez de l'élan. Et soulevez ce basse. Emmenez-le en arrière. Si ça reste difficile, je garde toujours les poings sous les fesses. Sinon, les mains au niveau des lombaires. Et là, vous vous laissez aller. Vous n'êtes pas en contact cervical au sol. Vous êtes détendu, la moitié du dos. Plus le haut du dos en contact avec le sol. Il n'y a pas de gêne. Dans cette posture. Puis, vous allez plier, 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 plier les jambes. Et dérouler. Alors, soit avec les mains les coudes. Soit, ça les mains. Déroulez votre dos. Et ouvrir les genoux. Placez les mains à l'intérieur. Et balancez les jambes à droite. Et les jambes en gauche. S'enforcer. Vous restez. Vous ouvrez la jambe droite sur le côté. Vous pliez cette jambe. Et vous ouvrez l'autre jambe. Alors, moi, je n'ai pas tenu la jambe. Mais bien évidemment, vous pouvez avoir des coudes au sol. maintenir vos jambes. Et repliez la jambe gauche. Et dépliez la jambe droite. Donc, je n'ai pas de pied pointe. Je n'ai pas de pied flex. Je sais que d'avoir une jambe tendue et écartée. Je replie. Et de l'autre côté. Puis, je replie. Les deux jambes ouvertes. Et tirez vos jambes. Alors, là, on va exagérer la tension. On va pointer les pieds et tirer sur les jambes. Tirez, 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 tirez. Et relâchez. Donc, quand je relâche, je plie un peu mes jambes. Et là, je repousse pied flex. Cette fois-ci, les jambes sont tendues pied flex. Et je pousse ses talons contre les nuls. Pousse, pousse, pousse. Et relâche. Pied pointe. Pied flex. Pied pointe. Pied flex. Et on relâche. On détend ses jambes, toujours en ouverture de hanche. On les secoue, on les secoue, on les secoue. On replie tout doucement les jambes. On les resserre. Je vais contre la poitrine. On développe les jambes à la verticale. On les secoue. Si elles tremble, on les secoue. Et là, on essaie d'ouvrir une dernière fois ses jambes. D'aller au maximum de l'ouverture qu'on veut. Et de rester quelques secondes. Donc, soit les mains, comme ceci. Avec appui des coudes au sol. Soit les mains un petit peu plus haut. Puis, vous allez flexir les deux jambes, ou une après l'autre. Posez. les pieds face à face, les deux genoux toujours ouverts. Et cette fois-ci, le dos se creuse. Et on en profite pour étirer ses bras, étirer son dos. Puis, on va plaquer son bas du dos. Et cette fois-ci, refermez les jambes tout doucement. Relâchez les bras, le vent du corps. Laissez glisser les jambes au sol. Et relâchez la tension. Restez allonger le sol. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et relâchez toute tension musculaire. inspirer par le nez. Expirez lentement par la bouche. Dans cette posture, vous allez inspirer, gonfler le ventre. Expirez. Absorbez le ventre au maximum. Adoptez une respiration abdominale. Inspirez. Gonflez ce ventre. Expirez. Rentrez le ventre. Puis, votre respiration va remonter au niveau du thorax. Et vous allez inspirer. Ouvrir cette cage thoracique. Gonflez un petit peu plus les plombs. Et expirez. Rentrez votre poitrine. Une dernière respiration thoracique. Inspirez. Expirez. Puis, votre respiration redevient tout à fait normale. Une respiration plus lente. Votre corps devient de plus en plus détendu. Et du coup, de plus en plus lourd. Vous allez vous réveiller tout doucement quand vous avez les bras en arrière. Bougez les orteils. Bougez les chevilles. Picoté de côté. Grande sur le côté. Tranquillement. Vous redressez très, très lentement. Assez en entailleur. Vous allez placer les mains derrière la tête. Relâchez un petit peu la tête en arrière. Tout doucement. On va en faire le plafond. On s'étire. On s'étire. On s'étire. On s'étire. Et on relâche. On détend un petit peu ses épaules. On détend ses jambes. Et si les jambes sont assez détendues depuis tout à l'heure. Détendez, détendez, détendez. Et merci. A vous. Sous-titrage ST' 501